salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour la mise à jour du 11 décembre aujourd'hui il ya plusieurs choses donc en premier lieu il y a le faunsi donc c'est un andalou serre qui est arrivé au village de noël donc c'est un cheval magique et je dois dire qu'il est vraiment très très mignon j'aime vraiment beaucoup en plus il a les sabots de serre et franchement je trouve ça trop mignon regardez comment c'est adorable alors oui comme vous pouvez constater j'ai acheté la tenue avec des shillings grâce à mes médailles mais bref on s'en fout oh non attendez j'aime beaucoup trop ces petits ronds autour de ses yeux c'est trop chou et les petits pois qu'il a dans sa robe et je vous afficherai à l'écran comment il est en normal mais sinon voilà comme ça en magique et je trouve ça trop chou regardez le dégradé qu'il ya dans sa queue franchement j'adore et franchement j'aime beaucoup ses particularités j'aime beaucoup franchement j'aime beaucoup sa robe et aussi sa espèce de raie j'aime trop mais je le prendrai pas malheureusement tout simplement parce que il coûte 950 star coins et que ben moi je vais pas mettre 950 star coins pour un cheval magique donc maintenant nous allons aller à moorland pour aller voir là le nouvel item dans la boutique des stars à vie et après nous irons voir comment va se passer la chasse au jule box donc c'est une chasse aux chèvres en fait et il ya plusieurs portails dans cinq régions donc par exemple il y en a à moorland à fort pinta à silver glade au champs everwind et à val d'al et en gros il ya des grosses chèvres tout autour et on va devoir leur amener leur petit donc ça ressemble très fortement à la chasse aux citroux qu'on avait eu à halloween donc je me dis voilà ah bah voilà justement regarder comment il est le fond ici en normal donc c'est on va dire un genre de de palomino brûlé je crois je sais pas du tout je connais pas du tout les nom des robes mais franchement il est très joli ce sont des bords donc comment elle ressentent ce sont des bords de bleu mot avec un peu noir c'est stylé j'aime bien donc maintenant nous allons commencer l'émission avec alex au sujet des du box joyeuse fête sarah regarde ce que j'ai fait qu'est ce que tu en penses ou à alex je ne savais pas que tu étais si doué de tes mains ce n'est pas toi qui l'a fait c'est moi je sais c'est extraordinaire une chèvre en paille fait main mais c'est moi qui fait le du boc depuis toujours les habitants du janvier fabrique des du boc les gens glanent généralement ce qui reste de la paille après les moissons et en font ces chèvres rigolotes avant les gens vus quoi faisait ça pour attirer la chance pendant les durs mois d'hiver mais je pense que c'est juste une décoration amusante alex et moi en faisons ensemble tous les hivers n'est ce pas serait c'est vrai et tes chèvres étaient toujours bien plus soigné que les miennes à la vérité éclate enfin les thèmes ressemblaient à des tas de bradilles c'est moi l'expert du boc ici pas toi c'est uniquement parce que tu voulais les vendre ensuite enfin ce n'est qu'une vieille tradition qu'on a à la campagne et pour info les miens ressemblaient à des tas de bradilles parce que c'était des tas de bradilles c'est difficile de glaner de la paille à jambique city la partie la plus importante du du box est le ruban il faut l'enrouler autour de la paille pour la manière en place c'est un cerise sur le la paille c'est ce que je veux dire je peux t'apprendre en faire un séjour si tu veux ou là il ya eu un petit temps un petit tremblement attendez vous avez senti ça par un sabot de mancheval or un jeu le box il s'en va moi vous avez vu la même chose s'il vous plaît je n'en rêve pas un ces jeux box ils sont vivants j'ai pas passé toute la journée à fabriquer cette fichue chèvre pour qu'elle s'enfuie ça il faut qu'on rattrape ce jeu box attendez et moi tu restes en dehors de sa jam c'est quoi qu'il arrive ne cause pas d'autres problèmes je vais aller voir le mer pinot donc en fait comme je vous l'ai dit il ya plusieurs portails dans les endroits que j'ai cité où il y aura des grandes chèvres et on doit leur amener leurs petites chèvres et on recevra des jules box qu'on devra échanger contre des items donc ça peut être des vêtements etc les équipements aussi joli c'est très joli et j'aime beaucoup la musique pour la grande chèvre en ça les animent c'est quelque chose qui les animent quelques gros jules box il faudra un champ de paille entier pour le fabriquer bon concentrons nous une énorme chèvre à paille est sorti d'un trou magique dans le sol les verrages avec n'a jamais été aussi festif allez je vais te sérieuse enfin autant faire se peut et sans approcher le du box peut-être qu'il est gentil donc qu'est ce qu'il nous veut ce petit jules box ce grand du box pardon ou là il ya un petit écran ah oui il ya un écran blanc quand on se rapproche des chèvres ok mais en gros ça ressort très fortement à la chasse aux citrouilles qu'on avait à halloween comme je vous l'ai dit précédemment et ben c'est quand même pas mal mais après nous suivent c'est trop chou mais j'aime déjà j'aimais beaucoup la chasse aux citrouilles qu'on avait et là je commence à aimer tout doucement la chasse aux jules box regardez c'est chou bon ça c'était moins chou par contre je vais en faire quelques unes avec vous pour vous montrer un peu ah oui et on a une zone délimitée comme ça ah mais elle est là la dernière merde alors et voilà j'ai tout trouvé oh elle a l'air vraiment très énervé et oui donc en gros c'est vraiment comme les waouh 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 donc c'est vraiment comme les citrouilles qu'on avait eu à halloween mon dieu je vais m'amuser là on doit l'épuiser et voilà ok donc je trouvais toutes les tous les jules box qui à mourlande pour fermer le portail et on a huit parmi toutes les zones disponibles que je vous ai cité et ben en tout lui on a huit par jour en fait donc je vais en faire quelques unes avec vous donc on va partir à la chasse aux jules box maintenant je sais pas où est ce qu'elles sont c'est pas compliqué c'est vraiment pas difficile et c'est accessible aussi pour les non-star à partir du moment à aider thomas à remplir les papiers pour notre cheval je crois je crois si je dis pas de bêtises ah il ya une grosse chèvre ici et elles apparaissent au bout de quelques secondes après qu'on a fait la première j'en ai vu deux une ici et une par là bas ah non bah en fait elles sont toutes les trois tout près l'une de l'autre par contre j'aimerais trop qu'ils remettent de la neige sur le jeu parce que ça fait super longtemps n'empêche c'est très bien animé je trouve sauf que ça rentre un peu dans les arbres mais bon elles apparaissent au bout de quelques secondes maintenant j'espère que ça va pas faire comme pour la chasse aux citrouilles où il fallait attendre carrément 20 voire 40 minutes au bout de quelques citrouilles tu vois parce que j'ai vraiment pas envie d'attendre encore autant de temps pour des citrouilles quoi pour des chèvres mais c'est parce qu'on avait attendu vraiment très longtemps pour les citrouilles du coup c'était vraiment très très embêtant j'aime beaucoup l'effet que ça donne ce petit portail là c'est vrai que c'est en train de neiger dans le jeu alors que bah il neige pas quoi ah il y en a une là bas bon venez par ici les petites chèvres voilà donc je les ai trouvées toutes les trois et maintenant je vais devoir fuir ah non je dois l'attraper bon bah c'est exactement la même chose que pour les trucs de citrouilles n'empêche j'aime beaucoup les animations oula il y avait des items et tout ça bon je vais retourner voir alex tu as fermé le portail il n'y a plus de jules box qui se balade dans la nature mais ce n'est pas terminé tu as vu toutes les colonnes de lumière qui sont apparues dans le coin ah oui on dirait que d'autres portails sont en train de s'ouvrir ce qui signifie d'autres jules box bon non tu devrais continuer à rassembler les petites chèvres et à les ramener au portail donc en gros il ya plusieurs portails du jules box partout donc à moorland à fort pinta à valdal à silver glace et au champs everwind et on peut récolter des items enfin des tenues qui n'ont bien évidemment pas de stats malheureusement on peut obtenir un chat ça c'est très 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 intéressant donc maintenant je ah oui ok c'est vraiment comme ouais ah oui c'est vraiment pour obtenir plein de pull et tout ça là ça va être très compliqué et je sens que je vais devoir farmer il faut que je trouve toutes celles de moorland ok ok pour que je trouve toutes celles qui à moorland pour avoir tout ça ok d'accord je vais pas faire celle des autres endroits parce que vous avez un peu compris le système donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc il me reste plus que quatre examens à passer puis j'aurai terminé ma session d'examen j'espère que pour que pour vous tout se passe bien donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo à plus